Le bilan pour le Bénin, à mon sens, je dirais qu'il est porteur d'espoir. Nous n'avons pas eu de film long métrage en compétition, c'est vrai. Parce que la sélection a été très dure, c'était vraiment du sérieux, c'était très dur. Et pour toute l'Union monétaire ouest-africaine, il y a eu juste trois longs métrages. Nous avons eu neuf films d'école, trois dessins animés et un film hors compétition qui a été retenu. Là où nous avons le plus brillé, c'est au niveau des films d'école. Tout à l'heure, j'avais parlé de trois films retenus au total. Dans ce domaine-ci, il y en a eu 25 pour toute l'Afrique. Aucun pays n'a fait ce résultat-là. Et l'analyse est la suivante. Si, en matière de films d'école, nous faisons cette rasia-là, ça veut dire que notre cinéma a un avenir très prometteur. Parce que ce sont les écoles qui font les grands professionnels. Ça fait un. Et ce sont les réalisateurs de films d'école qui deviennent des grands réalisateurs après. Donc, je reviens sur le fait que c'est prometteur. Nous avons eu un seul prix spécial, c'est le plus du plus jeune réalisateur. Et ce prix-là a été remporté par le film Intraduisible Décision de Flora Tongue-Moune. Mais en dehors de ça, il a été révélé au cours de ce festival la grande compétence des techniciens et réalisateurs béninois pris individuellement. Dans la plupart des grands prix, dans les plus grands prix, les béninois ont été à la base. Et notre compatriote, Faisal Yonofin, qui a mis son empreinte dans la coproduction, dans la production des plus grands films, que ce soit l'étalon d'or, rapporté par la Somalie, il était là, l'étalon d'argent par Haïti, et l'étalon de bronze par la Tunisie. Il était à la base de tous ces grands films-là. Il avait son empreinte là-dedans. Et, mon avis, c'est quoi ? Les béninois, pris individuellement, sont capables de beaucoup de choses. Faire du bénin, le pôle de la cinématographie, implique beaucoup de choses. D'abord, nous sommes à pied d'oeuvre pour que, désormais, le bénin ait son code de l'industrie cinématographique. Ça, c'est pour très, très bientôt. Déjà, en novembre, nous allons faire le dernier atelier. Et vous verrez, donc, je veux dire, d'ici à l'année prochaine, au plus tard, ce code là va devenir une réalité. Et nous en avons, nous avons profité de cette occasion-là qui nous a été donnée du FESPACO pour continuer des négociations. Des négociations avec les États de l'UEMOA pour la transposition des directives. Ce sera bientôt une réalité aussi, étant donné que nous, nous avons tenu compte de tout ça déjà dans notre code. Sous-titrage Société Radio-Canada